L'intention derrière l'activité La recette des algorithmes, c'est de comprendre l'impact que peuvent avoir les algorithmes sur les choix qu'ils font. Ce sont des jeunes, ils développent leur autonomie, ils font des choix, donc quel impact ça peut avoir sur les choix qu'ils font. Puis aussi les amener à comprendre de l'influence que ça peut avoir sur leur consommation quand ils sont sur Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que peut être un algorithme? On proposait d'utiliser le nuage de mots avec Mentimeter. Je trouvais que c'était intéressant parce que je partais des appareils des élèves. Donc quand on propose comme petite activité de faire dans une barre de recherche, de taper une lettre, la lettre M, et de voir les résultats que ça donne, c'est encore plus pertinent quand on utilise les appareils personnels des élèves parce qu'on a des réponses de leur propre recherche plutôt qu'avec des appareils de l'école qui nous donneraient peut-être des recherches de d'autres élèves. Mais ce qui est intéressant aussi de le faire avec ces appareils-là, vous allez taper la lettre M. Et je vais vous demander d'identifier, de me partager les trois premiers mots ou les trois premières suggestions que la barre de recherche va te faire. Quand on affiche le nuage de mots et qu'on voit tranquillement, pas vite, les réponses apparaître, de voir des mots qui vont prendre une plus grande importance, déjà là, les élèves, leur réflexion est amorcée. Là, ils se posent la question, pourquoi des mots sont plus gros, pourquoi il y en a qui sont plus petits? Déjà là, ils sont amenés à se poser des questions sur les réponses qui apparaissent. On pourrait aussi utiliser à partir de documents, des Google Docs, pour faire différentes activités. On peut le faire en collaboration sur des documents partagés. Puis pour aller plus loin, je pourrais aussi amener mes élèves à les faire réfléchir, puis peut-être à produire une publication sur un réseau social, sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc, pour parler de ce qu'ils ont appris dans cette activité-là. Des fois, ça va faire que tu n'as plus ton site, donc juste aller dans les algorithmes et commencer à écrire l'ancien site. Mais des fois, il va apparaître, donc tu ne peux pas y accéder plus rapidement. Juste ça, mettons, sur Pinterest, ça va donner des choses que tu aimes, en place d'avoir des choses qui ne t'intéressent pas, en place de descendre jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, bien, c'est toutes des choses qui t'intéressent. Je pense qu'avec cette activité-là, les élèves vont être capables d'avoir un regard plus éclairé sur ce qu'on leur propose quand ils consultent des sites Internet, quand ils vont sur les applications, leurs applications favorites, leurs médias sociaux favoris. Ils sont à même de comprendre que ce qu'on leur propose, bien, il y a quelque chose derrière ça. Et tout ce qu'ils vont faire comme utilisation, bien, il va nourrir cet algorithme-là. Il va faire en sorte, oui, de leur offrir des avantages, leur faire connaître de nouvelles choses. Puis ils le nomment. À la fin de l'activité, ils sont capables de le nommer. Je comprends maintenant pourquoi Netflix me propose à 98 % une série qui est intéressante pour moi. Je comprends maintenant pourquoi on m'a proposé certains influenceurs ou que je vois davantage des publications de certains de mes amis sur mon fil Facebook plutôt que d'autres. Ils sont capables de le nommer. Ils sont capables aussi de nommer peut-être les travers que ça peut avoir, donc c'est-à-dire les effets négatifs que peuvent avoir les algorithmes. Donc, au niveau de la consommation, il y a une influence, parce qu'on va davantage te proposer des choses qui sont susceptibles d'être intéressantes pour toi, donc peut-être t'influencer à consommer davantage. Bien, admettons, là, moi, il y a une nouvelle sorte de chip qui vient de sortir, puis là, ça n'arrête pas de me popper cette sorte-là, surtout parce que je suis abonnée à quelqu'un, puis elle n'a reçu des gratuits. Alors là, ça n'arrête pas de me popper ça. Bien, ça pourrait, admettons, faire que je les achète. Les personnes qui mettent des publicités, si tu regardais quelque chose, ils vont peut-être mettre des publicités de ça, puis ça va les aider à vendre leurs produits. Moi, je trouve que c'est important qu'un jeune sache c'est quoi un algorithme, parce que, genre, ça fait un petit peu de la prévention, de faire attention. C'est quoi que tu cherches? Puis, en même temps, si tu ne veux pas avoir plein de popper, d'annonce, de certaines choses en particulier, bien, tu ne chercheras pas cette chose-là pour en avoir. Quand on aborde le numérique avec nos élèves, c'est sûr que, comme enseignant, on se doit d'avoir une posture. J'en ai déjà une en tant qu'enseignante de CR, donc une nécessité d'avoir une position de neutralité. Je ne suis pas là pour leur dire quoi penser, quoi faire, une recette de ce qui est bien à faire ou de ce qui est mal à faire, mais je pense que je me dois de les amener à réfléchir sur ce qu'ils font en lien avec le numérique et que cette réflexion-là les amène à faire des choix qui sont plus éclairés quand ils utilisent les nouvelles technologies. J'ai appris aujourd'hui que dans la recette des algorithmes, c'est partout dans tous les réseaux sociaux, puis il y a des côtés que c'est bon, puis ça peut être aussi mauvais. Un élève me disait, puis ça, je trouvais ça intéressant, puis c'est arrivé après quelques groupes avec lesquels j'ai fait l'activité, il m'a dit, plus on te propose des choses qui sont susceptibles de t'intéresser, plus tu vas y passer du temps. Donc, quand on parle de l'utilisation des nouvelles technologies, j'ai des élèves, il y a un élève qui m'a dit, le premier mot qui est venu à la tête, c'est de dire, bien, dépendance. Donc, oui, nos jeunes, ils les utilisent beaucoup, mais d'être conscient des algorithmes proposent des choses qui sont intéressantes pour moi, bien, peut-être à un moment donné, d'être capable de dire, oui, c'est intéressant, mais suis-je obligée de consulter tout ce qu'on me propose? Est-ce que je dois y accorder autant de temps? Donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion de la part d'une demi-élève. Sous-titrage Société Radio-Canada